bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne la vie pas net aujourd'hui je vais partager avec vous mon expérience concernant les produits isla délice halal spécial kebab et puis d'autres produits donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez voir peut-être que certains d'entre vous achètent ce genre de produits les produits halal d'autres noms mais j'aimerais bien partager mon expérience avec vous par rapport à ces produits ces produits halal que que j'ai testé donc dans un premier temps moi j'ai testé ce fameux kebab de chez isla délice que normalement sur l'emballage c'était bien noté que les lamelles sont marinés et brisés aux épices et aux herbes donc ce que normalement j'avais compris qu' il n'y a pas besoin de rajouter ou quoi que ce soit sauf que ils étaient presque à mangeable et puis ni goût ni saveur donc j'ai été obligé de rajouter des épices des herbes une sauce des légumes et puis et puis voilà donc c'est là où ça leur a donné un petit peu de goût donc ça c'est c'est la première chose et on a testé aussi les nuggets que pour le goût des enfants ils ont aimé donc j'ai rien à dire le deuxième produit halal de chez la marque bleddy ce sont des crêpes nature ou farcie qu'on l'appelle mais lui en semaine ils sont très rapides pour la cuisson et puis très très bonne aussi en goût et pour le troisième produit halal ce sont des nuggets aussi des nuggets de dinde de chez la marque règle halal je pense que ça se prononce comme ça alors en goût ils étaient très bonnes aussi j'ai rien à dire et bien sûr après donc je me suis posé la question est ce que ces produits là ils sont bonnes pour la santé ou pas et puis je voulais regarder les emballages donc moi j'ai une application qui s'appelle yoka de temps en temps je l'utilise pour certains produits cette application elle est bien parce qu'elle vous donne une idée générale sur le produit est ce qu'il est bon est ce qu'il est moyen est ce qu'il est bon pour la santé bien sûr ou pas et puis vous allez voir grâce à cette application au moins la quantité c'est pas vraiment la quantité à 100% mais d'un point de vue général c'est à dire est ce qu'il ya beaucoup de sel moyen de sucre les additifs les colorants voilà elle classe le produit est ce qu'il est bon est ce qu'il est est ce qu'il est moyen donc voilà ce que vous allez voir cette application ce qu'elle m'a donné par exemple sur ce genre de de crêpes donc déjà le produit il est classé en orange c'est à dire le numéro 3 et puis c'est un produit médiocre et puis regardez les additifs c'est en rouge ça veut dire c'est un danger pour la santé c'est vraiment des produits des additifs à éviter qui est pas normalement pour le qui est que normalement on doit pas les mettre dans la nourriture ce sont des additifs qui sont très dangereux pour la santé le risque il est très élevé donc voilà ce qui concerne le sucre le sel c'était un petit peu moyen voilà classé son risque après c'est une idée générale mais le pire c'est que il ya trop d'additifs donc ça veut dire c'est un produit qu'il faut pas l'acheter du tout voilà et donc là nous allons voir les nulettes ils sont classés par l'application que c'est un produit médiocre et puis et puis il ya aussi des additifs il est classé en rouge ça veut dire ce sont des additifs à éviter normalement on doit pas consommer ce genre d'additifs et puis sans compter qui a aussi du sel et bien sûr que on ignore la quantité de sel qui est dedans alors que normalement c'est un produit qui est conçu pour les enfants alors ce qui concerne le kebab je n'ai pas filmé parce que tout simplement malheureusement j'avais jeté le code barre et j'ai pas utilisé le l'application yoka mais par contre j'avais regardé les ingrédients et c'était encore comme les autres produits voire encore pire parce que pareil il y avait des additifs il y avait des colorants du sel du sucre tout ce que tout ce qu'il est pas bien pour la ce que j'ai constaté que chez les produits halal isla délice et blady il y avait plus d'additifs que chez les produits halal surtout ces nuggets là qui avait moins d'additifs par rapport aux autres mais cela n'empêche pas qu'ils ont mis quand même des additifs qu'ils étaient dangereux pour la santé notamment j'aimerais bien aussi le préciser parce que ça m'est arrivé et c'est quelque chose vraiment que les gens a bien sûr qu'ils vont tomber dans ce piège là comme moi c'est que vraiment sur l'emballage sur l'emballage quand j'ai regardé cette phrase là que c'est marqué son huile de palme son exhausteur de goût et bien et bien validé en verre ce que j'ai fait confiance et c'est comme si ça m'a attiré d'acheter le produit c'est comme si ils me disent que le produit il est bon il est bien il est halal il est en bonne santé et je l'ai acheté donc voilà méfiez vous de ça un produit halal c'est pas simplement le rituel des animaux mais il faut que tous les conditions sont favorables à la consommation depuis l'abattage jusqu'à l'emballage il faut qu'il soit bon pour la santé mais ici tous ces produits là il contient des additifs des colorants donc ils sont controversés pour la santé donc si vous avez une boucherie qui n'est pas très loin de chez vous et bien aller acheter de la viande et la faire cuire à la maison au moins comme ça vous savez ce que vous allez mettre dans la marmite et concernant le halal et bien il n'y a rien qui est sûr voilà de toute façon maintenant on trouve qu'il ya pas mal de produits qui sont qui sont halal j'ai l'impression qu'il suffit juste de coller l'étiquette halal et puis voilà le client il va croire comme par exemple la pâte à pizza à la pâte à pizza halal et puis le café certains boissons j'ai entendu qu'il ya même des produits cosmétiques halal je sais pas il faut se poser la question vraiment est ce que c'est vraiment des produits halal et ou alors c'est du commerce et puis certains produits on ne sait pas pourquoi c'est marqué halal il n'y a pas de n'y a pas d'explication donc voilà j'espère que cette vidéo a été utile pour vous pour certains et puis je vous dis à bientôt au revoir